Tu sais ce que j'aime le plus dans le jeu vidéo, mais vraiment le best du best, c'est le RPG. Alors voici les dernières news du monde RPG. Lost Ark, ça y est, il est disponible. J'ai reçu beaucoup de messages à propos de ce jeu car j'en ai déjà parlé sur la chaîne. Et oui, je l'attendais comme un fou. Mais si tu veux y jouer, il va sûrement te falloir de la patience. Car oui, un RPG en ligne qui est tout nouveau, tout chaud. Il y a beaucoup de gens qui veulent y jouer. Donc beaucoup, beaucoup de trafic et d'embouteillages. Et là, c'est encore pire car le jeu a reçu tellement d'éloges et de critiques positives lors de sa bêta que du coup, encore plus de monde veut y jouer. Et comme il est gratuit et spectaculaire, c'est le combo de la mort qui tue. Donc oui, Lost Ark, ça a l'air ouf, ça a l'air d'être énorme, fun et bourré d'options de création de personnages. Mais il va falloir être un peu patient pendant ses premières semaines de lancement. En tout cas, moi, j'ai tellement envie de l'explorer ce jeu et de créer mon beau gosse. Et juste, ben, kiffer, mais vraiment kiffer. Nintendo a fait un de ses directs et badabim, baboum, ils ont frappé fort. Alors direct, je te dis, j'ai le mot extraordinaire. Si tu n'es pas fan de ce que fait Nintendo d'habitude, c'est pas cette émission qui te fera changer d'avis. Nintendo joue sur la nostalgie, des licences déjà bien connues et des jeux qui sont destinés au grand public, qui incluent les familles. Donc, si après ça, tu kiffes toujours, ben écoute, Nintendo continue de faire du bon Nintendo, j'ai envie de dire. Car ils ont annoncé un remaster de Chrono Cross, oui, ça a bien entendu de Chrono Cross avec beaucoup de contenu. Des nouveaux extraits de Kirby et le monde oublié. Un Fire Emblem Three Houses version Warriors, un peu comme Hyrule Warriors qui reprenait le monde de Breath of the Wild. Et autres jeux de ce genre. La sortie internationale pour la première fois de Live Alive, qui sera un mix HD 2D à la Octopath Traveler. La bande-annonce finale de Triangle Stratégie, le nouveau tactical RPG de Square Enix, No Man's Sky qui arrive sur Switch. Et la cerise de ce festin RPG, je reprends mon souffle. Xenoblade Chronicles 3 avec un putain de beau gosse en perso principal. Oh my god. Non mais wow. Nintendo a frappé fort. Je suis hype de ouf pour Triangle Stratégie et Xenoblade Chronicles 3. En plus, Chrono Cross. Ah là là. Et cette BO qui fait rêver. C'est bien excitant tout ça. Ma Switch va enfin reprendre un peu de vie. Tu le sais, j'attends Blue Protocol comme un fou. Depuis la bêta qui a aussi un super accueil. Pourtant, c'est le calme le plat chez Blue Protocol. Mais genre silence radio quoi. Et c'est un peu bizarre quand on connaît le succès de la bêta. Mais dans ce genre de période, ok, on peut imaginer qu'ils sont en train de bosser dur pour offrir une version publique de la plus haute qualité. Mais là, on va parler de Bandai Namco. Qui va publier le jeu. Qui récemment a fait comprendre qu'ils sont très focus sur le plan international. C'est-à-dire qu'ils veulent mettre certaines de leurs licences en avant sur la scène mondiale. Mais aussi créer des nouvelles licences pour les régions hors du Japon. Et en plus de ça, ils sont en train de bosser d'arrache-pied sur, tiens-toi bien, un nouveau Game Engine. Pour justement cette nouvelle conquête du marché international. Blue Protocol, on le sait, sortira hors du Japon. Mais pour l'instant, aux dernières nouvelles, ils sont surtout focus sur une sortie sans bémol pour le Japon et les territoires asiatiques. Ça peut se comprendre. Mais cette envie, cette ambition de Bandai Namco me fait plaisir. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont proposer. En plus de ce Blue Protocol qui s'annonce comme un jeu juste oufissime. Mais vraiment oufissime. J'ai fait plein de vidéos sur Blue Protocol, j'en parle très souvent. Donc n'hésite pas à aller regarder un peu sur la chaîne, mes vidéos sur Blue Protocol. Tu verras, c'est un animé RPG qui donne tellement, mais tellement envie. Si tu as le Game Pass déjà, Age of Eternity est maintenant disponible. C'est un RPG made in France. Et oui, c'est un RPG français avec une inspiration et un style JRPG. Et quel mix, hein ? L'humour dans ce jeu est juste kiffant. Moi, j'aime beaucoup. Le gameplay, c'est du tour par tour, mais style un peu genre échec. Donc un mix de tour par tour et de tactical RPG. Si ça t'intéresse, il est maintenant disponible sur PS4, Xbox One, Game Pass et PC. Allez, let's go pour un nouveau personnage dans le monde de Genjin Impact. Bon, ça c'est pour ceux et celles qui kiffent les belles gosses. Car oui, le nouveau personnage est une nana. Et j'avoue, elle a l'air bien stylée. J'aime bien. Donc, je te laisse apprécier ce reveal de Yae Miko qui utilisera ses pouvoirs et skills électro. Alors ça, je kiffe ce genre d'habilité. Le personnage sera disponible à partir du 16 février. Et c'est un personnage 5 étoiles. C'est un des jeux les plus attendus de l'année. Et il arrive là en février. C'est Elden Ring. Elden Ring, c'est le nouveau bébé de From Software. Studio iconique de jeux très challenging, très difficile. Pour faire simpliste. Mais Elden Ring se veut différent. Miyazaki, le papa du jeu, pour cette fois-ci, voulait offrir le jeu à plus de personnes. Donc, il a adapté son style et son univers pour rendre Elden Ring plus accessible. Selon les previews déjà disponibles, par exemple, chez Carole Catten et Julien Chiez, ils parlent de l'open world, que certains endroits peuvent être évités pour pouvoir avancer et progresser son personnage. Le jeu n'est pas facile, mais c'est possible de faire du progrès sans être puni au point de vouloir arrêter sa session. Alors du coup, est-ce que ça change From Software ? Certains disent qu'ils sont déçus par Miyazaki et From Software, qu'ils préfèrent leurs jeux difficiles et d'autres sont super contents. Ils se disent que pour une fois, ils vont bien donner une chance à un jeu From Software. Moi, je suis content car un jeu qui est partagé par un plus grand nombre de gens, c'est le best. Si le jeu est excellent, c'est encore meilleur et si le jeu offre la possibilité aux gens de moi l'essayer, pour moi, c'est une réussite. Même moi qui ne suis pas un fan des jeux From Software, du coup, je vais très certainement l'essayer ce Elden Ring. Et toi, est-ce que tu vas l'essayer ? Ou est-ce que tu es très très content d'avoir un nouveau From Software qui arrive ? Dis-moi. Si tu veux en savoir plus sur Lost Ark, je te mets une vidéo où je parle de la création de personnages et du gameplay de ce jeu spectaculaire et gratuit. Important de le préciser. N'oublie pas, vive le RPG et vive les beaux gosses. A bientôt.